Les juges de paix, les magistrats ne sont pas contents et le font savoir en se mettant en grève. Pour en parler avec tous ce soir, nous avons le juge Wando Saint-Villiers, doyen du tribunal de première instance de Jacques Mel. Bonsoir M. le juge et merci d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Métro News. Bonsoir M. Éclat, bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio Télé Métropole. Voilà, juge Saint-Villiers, si on commençait par décrire la situation actuelle et puis finalement essayer de connaître les raisons du mécontentement des juges, qui s'acfène pas content ? En fait, c'est la situation même du système judiciaire, parce que nous avons un système judiciaire qui est dans une situation piteuse et non seulement du point de vue d'infrastructures, mais tout aussi bien et qui confondent des problèmes structurels aigus. Donc la justice et particulièrement les tribunaux de paix sont pratiquement logés dans des taudis. Des taudis ? Des taudis. Le plus souvent, ce sont des chambres de maison qui sont louées par l'État haïtien et qui ne sont pas pratiquement payées depuis plusieurs années. Et au niveau des tribunaux de première instance, il n'y a que quelques-uns de ces tribunaux qui sont logés dans les palais de justice. Donc ce sont des maisons d'habitation qui sont louées par le CSPJ pour loger ces tribunaux. Les cours d'appel sont logés dans des bâtiments qui sont tout à fait inappropriés. Et pour loger de tels cours, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il n'y a que la cour de cassation qui a un bâtiment qui correspond effectivement à l'architecture même d'un palais de justice. – Qui est très beau d'ailleurs. – Oui. Donc ça, c'est pour le côté matériel, le côté immobilier de l'affaire. Il y a aussi, si j'ai bien compris, des revendications en ce qui concerne la vie matérielle, les salaires. Vous exigez de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. – Alors, nous exigeons de meilleures conditions de travail, autres que l'environnement de travail, mais il y a aussi de graves problèmes en termes de matériel technique de travail. Il n'y a pas que les matériels techniques de travail qui font défaut. Mais il y a aussi, donc, absence et aux pénuries de laboratoires scientifiques qui pourraient donc nous aider dans certains cas, qui demandent à ce qu'il y ait des preuves scientifiques. Et c'est une justice qui est dépourvue de ces supports. Et pour ce qui concerne les traitements des juges, aujourd'hui, avec l'inflation qui connaît une montée, je dirais, exponentielle, donc comme tout professionnel, nous sommes de plus en plus appauvris. Et l'État doit faire en sorte à ce qu'il y ait un agil, justement, salarial. Mais étant donné que pour les juges, il y a une contrainte légale, parce que pour modifier le salaire des juges, il faudrait donc modifier la loi portant statut de la magistrature qui fait une indexation suivant les salaires des parlementaires. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est de voir comment octroyer certains avantages sociaux aux magistrats. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons d'autres revendications. Par exemple, le transfert de compétences du personnel judiciaire au CSPJ. C'est une administration, la justice est co-administrée. C'est une administration qui se fait en partie par le CSPJ, de l'autre côté, par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice s'occupe non seulement des magistrats du parquet, généralement appelés magistrats debout, les substituts commissaires du gouvernement, mais ils ont aussi su leur responsabilité, les greffiers, les huissiers audienciers, les secrétaires, les messagers, et tout le personnel administratif du pouvoir judiciaire est administré par le ministère de la Justice, qui est une entité de l'exécutif. Alors que si on est dans une perspective de pouvoir judiciaire et de séparation des trois pouvoirs, le CSPJ devrait être l'organe d'administration et de discipline, non seulement des juges, mais tout aussi bien des magistrats du parquet, ainsi que du personnel administratif et judiciaire. Mais tel que la justice est organisée aujourd'hui, le CSPJ n'a sous sa responsabilité que les juges. Mais la loi n'empêche pas à ce que le personnel administratif et judiciaire soit placé sous la responsabilité du CSPJ. Et à cet égard, il y a eu un accord entre le ministère de la Justice et le CSPJ en 2012, après l'installation du CSPJ en juillet 2012, et après, c'était en 2017, soit le 20 octobre 2017, il y a eu un protocole d'accord entre le CSPJ et l'exécutif. J'ai bien dit l'exécutif, parce qu'à l'époque, l'ancien ministre de la Justice, maître Edi Fortuné, a été dû mandater par le premier ministre d'alors, à savoir monsieur Jacques de Lafontaine, pour entreprendre des discussions avec le CSPJ à l'issue d'un mouvement revendicatif mené sous l'égide de l'association professionnelle des magistrats que je préside. Donc, à l'issue de cette discussion, il y a eu un protocole d'accord, et dans le cadre de ce protocole d'accord, il était convenu à ce que l'exécutif fasse le transfert de compétences du personnel judiciaire au CSPJ. De 2007 à nos jours, 2017 à nos jours, jusqu'après. En fait, je dirais, cette clause du protocole d'accord n'a pas été respectée. Il y a aussi le transfert du budget d'investissement. – Alors, en fait, la justice, dans son organisation, comme je viens de l'expliquer, puisqu'on a une sorte de diarchie, une partie gérée par le ministère de la Justice et l'autre partie par le CSPJ. – Je fais une petite parenthèse, CSPJ, à fait que tout le monde se fasse chose, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. – D'accord, d'accord. – En fait, le budget d'investissement, pour les juges, c'est sous la responsabilité, sous le contrôle du CSPJ. Mais pour tout ce qui concerne l'investissement dans les infrastructures judiciaires, des investissements pour la modernisation du système, ça relève du ministère de la Justice. En effet, ce qui arrive, c'est que, de 2012 à aujourd'hui, on ne sait pas ce que fait le ministère de la Justice avec ce budget. Donc c'est un budget qui n'a pas été utilisé pour réparer les tribunaux et pour réparer les cours. Et aucun investissement n'a été fait en termes de modernisation dans le système. Donc en ce sens, les juges, et aujourd'hui pas seulement les juges d'épais, mais tous les juges, à tous les niveaux, demandent à ce que ce budget soit transféré au CSPJ. – Oui, parce que 2012 à aujourd'hui, ça fait quand même 8 ans. – Oui, ça fait 8 ans. – 8 ans pendant lesquels rien, absolument rien, rien ne s'est passé malgré les décisions qui avaient été prises en 2012. – Oui, en fait, rien. Mais il n'y a pas que ces engagements. Il y avait d'autres engagements à travers le protocole d'accord. Et par exemple, l'exécutif s'était engagé à travailler avec célérité sur le dossier du renouvellement du mandat des juges. Et juste, bon, en fait, de 2017 à aujourd'hui, après la signature du protocole d'accord, il n'y a que deux groupes de magistrats dont leurs mandats ont été renouvelés. Donc pour tous les dossiers qui ont été acheminés par le CSPJ à l'exécutif, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, nous avons une soixantaine de juges, donc des juges d'instruction, qui attendent depuis 4 ans, depuis 5 ans pour certains, le renouvellement de leur mandat, malgré la vie favorable du CSPJ. – Ah, problème, problème, problème. Bon, si j'ai bien compris, juge Saint-Billier, vous êtes d'apport au prince, parce que c'est Mounjac Ménouillé, vous êtes d'apport au prince aujourd'hui parce que vous étiez censé avoir une réunion, précisément avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Économie, si j'ai bien compris, pour discuter de ces questions que vous venez d'évoquer. Et je crois que la réunion n'a pas eu lieu. – Oui, alors c'est juste une petite parenthèse, je travaille à Jacques Mel comme doyen du tribunal de première instance. – Oui. – Je suis d'un livre. – Ah bon, ok, bon, d'accord. – Alors, effectivement, vu que depuis le 1er juin, il y a une grève qui a été annoncée par les juges de paix. – En effet, oui. – Et puis donc, le 11 juin, donc tous les magistrats, les autres associations, avaient décidé de décréter une grève générale dans la magistrature haïtienne. – Exact. – Donc aujourd'hui, le système est totalement bloqué. Des tribunaux de paix jusqu'à la cour de cassation. Donc on ne travaille pas. Et par rapport à cette situation, donc on avait reçu dans un premier temps une invitation du ministère de la Justice, c'était le vendredi 12 juin. Donc les associations de magistrats, après concertation, avaient écrit au ministre de la Justice, pour, alors bien entendu, au directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice, qui nous avait adressé une correspondance au nom du ministère. Donc notre réponse était, nous n'avons aucun problème à ce qu'il y ait des discussions entre nous et le ministère, mais on avait exigé la présence du ministère de l'Économie et des Finances parce que nous estimons que certaines de nos revendications auront donc des implications sur ce ministère et de le côté, la présence du CSPJ parce que de toute façon, discuter du transfert de compétences, il faut la présence du CSPJ parce que c'est le CSPJ qui a donc le levier en ce qui est du point de vue administratif. – Très bien. – Aussi, discuter du traitement des magistrats, ça concerne nécessairement le CSPJ, donc les associations de magistrats ne peuvent pas s'engager à ce niveau. Donc, et, bon, c'était des suggestions qui ont été faites au ministère de la Justice. Lundi, 16 juin, soit hier, donc nous avons reçu une autre invitation du ministère de la Justice. Dans cette... Dans la correspondance, on nous a... On avait précisé que nos suggestions ont été prises en compte. En d'autres termes, donc, au cours de la rencontre, on va avoir le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que le CSPJ. Donc, aujourd'hui, et c'était pour aujourd'hui, donc la rencontre est à 10 heures, donc, bon, on avait au bord de la table le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Justice, le directeur général du ministère de la Justice, le directeur des Affaires Judiciaires de ce ministère, ainsi que des cadres du ministère de l'Économie et des Finances. Mais on n'avait pas pu, donc on n'avait pas remarqué la présence du CSPJ. Donc, on était quatre présidents d'associations de magistrats, le représentant de l'ANAMA et magistrat Jean-René Morin, le représentant de l'association des VDP haïtiens et magistrat d'Alexis Michel, et puis le représentant également du réseau national des magistrats haïtiens, Renama, notre collègue Iken Sonny Dumé, et puis moi-même qui représentait l'association professionnelle des magistrats. Donc, étant donné que nous ne pouvons pas engager le pouvoir judiciaire parce que nous ne sommes pas légalement et constitutionnellement mandatés pour le faire, nous sommes des groupes de pression au niveau de la magistrature, donc nous avons fait remarquer l'absence du CSPJ au bord et autour de la table. et à ce moment, donc, bon, à leur niveau, ils se sont rendus compte effectivement que nous ne sommes pas les organes légitimes pour engager le pouvoir judiciaire et en conséquence, de leur côté, ils ont pris l'engagement d'entrer en contact avec le CSPJ pour que, incessamment, les discussions puissent commencer. – Mais il n'y a pas encore de nouvelle date qui a été arrêtée ? – Non, pas encore. Parce qu'il semble que le CSPJ n'a pas été touché formellement de cette rencontre. – Ok, donc ça, c'est la raison officielle avancée ? – Ben, oui, parce que… – Le CSPJ n'a pas été officiellement touché. – Officiellement touché, oui, oui, de la rencontre. – Ok, ben écoutez, juge Wando Saint-Villiers, vous venez de rappeler, depuis le début de ce mois, la justice est à l'arrêt complet. Aucun tribunal ne fonctionne depuis le tribunal de paix jusqu'à la cour de cassation. Si je comprends bien, ce n'est pas le moment d'avoir affaire à la police. – Bon, je pourrais dire oui, parce qu'aujourd'hui, si les organes du parquet, à certains égards, fonctionnent, mais pour les tribunaux, non. – Parce que ce qui arrive, c'est que tout dépend de l'infraction commise. Donc, on sera certes entendu par les policiers, puis le dossier sera déféré au parquet. Mais une fois arrivé au parquet, s'il s'agit d'un crime, il va falloir que l'on transfère le dossier au cabinet d'instruction. Donc, aucun juge d'instruction ne va entendre personne aujourd'hui. s'il s'agit d'un délit, il faudra donc citer la personne par devant le tribunal correctionnel et le tribunal ne sèche pas, maintenant. – Oui, mais bon, cela dit, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au crime pour être gardé en garde à vue et pour sortir de la garde à vue, il n'y a qu'un juge à pouvoir prendre cette décision. – Ben oui, mais bon, on est une société composée d'hommes et de femmes, on n'est pas des saints. – Pour une simple contravention ? – Pour une simple contravention, et surtout… – Pour vous envoyer en garde à vue ? Au moins pour une nuit ? – Je ne dirais pas nécessairement une simple contravention, mais tout dépend de la contravention. Mais de toute façon, ce qui est évident, on va avoir des cas où des gens vont jusqu'à violer la loi et se trouveront dans une situation difficile parce que les tribunaux ne fonctionnent pas. – Très bien, écoutez, merci, merci de toutes ces précisions. Je souhaite que nous ayons l'occasion de vous revoir bientôt, une fois que cette réunion aura lieu avec les instances que vous venez de citer, ministère de la Justice, ministère des Finances et CSPJ, et que vous aurez à ce moment-là de bonnes nouvelles à nous annoncer. – Oui, on l'espère bien parce que de notre côté, nous revendiquons tout un ensemble d'éléments et pouvant renforcer la justice haïtienne et nous défendons également les intérêts moraux et matériels des magistrats. Mais avant tout, nous sommes des citoyens du pays, donc nous espérons que d'ici peu, les discussions vont donc s'engager et il y aura une issue à la crise. – C'est ça. – Eh bien écoutez, merci infiniment, juge Wando Saint-Villiers, d'être venu jusqu'à nous ce soir, merci d'avoir fait le déplacement et bonne fin de journée. – D'accord, merci, à bientôt. – Voilà, c'était le juge Wando Saint-Villiers, doyen du tribunal de première instance de Jacques Melle et président de l'association professionnelle des magistrats qui nous parlait de la crise, la crise profonde, sévère, qui sévit aujourd'hui au sein du système judiciaire haïtien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada